Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobiles. Tout d'abord, il faut comprendre que vous avez ici un système qui vous permet d'avoir des boutons. Ici, c'est pour le mode dynamique de votre fonctionnement routier de votre voiture. Ici, c'est pour le réglage de la caméra. Ici, c'est des menus rapides pour aller sur l'accès rapide de l'ESP, du parking, distance contrôle par exemple. Une étoile pour le favori. Vous avez le volume de l'autoradio ainsi que la mise en route puisque vous avez le bouton on-off, le bouton navigation, la radio, le média et le téléphone. Tout ça, ce ne sont vraiment que des raccourcis. Ensuite, vous utilisez ce système-là qui, lorsque vous allez toucher cette partie-là, va permettre d'aller à droite, à gauche, ou en haut ou en bas. Et ensuite, simplement en appuyant sur le bouton, ici, vous vous déplacez et ensuite vous validez en appuyant comme ceci. Là, c'est ce qui va vous permettre de valider sur l'écran. Vous allez retrouver le même système en miniaturisé, ici. Avec cette touche ici, si je vais à droite ou à gauche, je vais pouvoir utiliser cette touche qui va me permettre d'aller à droite et à gauche sur mon écran depuis mon volant. Si jamais je veux faire marche arrière, j'utilise la touche qui est ici et ensuite la touche ici pour revenir sur l'écran principal que vous voyez ici. Vous allez vous diriger sur navigation depuis le menu principal. Vous cliquez grâce au pad. Vous allez ensuite sur où aller. Vous validez. Et là, vous saisissez la ville. Vous avez deux méthodes de saisie pour saisir la destination. Soit le clavier numérique et vous allez vous déplacer d'une lettre à une autre grâce au pad. Soit vous allez donc en bas sur cette icône ici, qui est un icône qui, lorsque vous validez, vous permet d'avoir un écran tactile. Et vous vous servez de votre pad comme d'un écran tactile. Si vous voulez faire un A, vous dessinez un A parce que vous voulez aller à Anonais. Et donc, lui, il vous propose X parce que j'ai mal écrit ou A. Donc, vous pouvez faire les différentes lettres et vous allez ensuite pouvoir rentrer la ville grâce à ces lettres. Si jamais vous voulez sortir de cet écran et que vous voulez retourner au clavier, vous allez à nouveau sur cette partie-là. Pour aller sur cette partie, vous faites un marche arrière avec la flèche et vous allez donc pouvoir retrouver le clavier. Lorsque vous êtes sur le clavier, vous allez donc faire marche arrière pour retourner, donc écrire la bonne destination. Et vous allez donc enfin chercher les lettres. Donc là, vous allez sur A parce que, par exemple, on veut aller à Anonais. Vous faites un maximum de 4 ou 5 lettres et vous attendez de voir ce qu'on vous propose ici sur le côté. Là, vous avez donc la possibilité d'aller donc à Anonais, à Vernosque-les-Anonais, à Boullieu-les-Anonais. Donc, on voulait aller à Anonais, donc vous pouvez donc cliquer sur Anonais. Donc, ça remplit du coup la ville à votre place. Maintenant, sur Anonais, je veux aller rue Pierre-de-Coubertin. Donc, je continue à écrire ici et là, je vais mettre donc simplement les premières lettres de Pierre-de-Coubertin. Et vous avez donc ici la rue qui vous est proposée par votre véhicule. Vous allez à nouveau vous diriger donc sur le côté droit de l'écran. Vous validez puisque c'est en bleu. Et donc, il vous propose donc à nouveau sur le côté droit, Anonais, rue Pierre-de-Coubertin. Vous dites oui. Si jamais vous voulez mettre une adresse précise avec un chiffre, vous pouvez aller sur le clavier ici. Sinon, vous validez directement ici. Vous validez toujours donc avec le clavier. Et donc, le détail de la destination vous est proposé. On vous dit que vous arrivez à 13h48, qu'il vous reste 7,3 km à parcourir. Si vous voulez valider, vous pouvez valider. Si jamais vous voulez aller à une destination spéciale, c'est-à-dire qu'avant d'aller à Anonais, vous souhaitez trouver une station service parce que vous avez besoin de faire le plein. Vous allez sur l'icône station service et il vous dit que par rapport à l'adresse que vous avez donnée, vous êtes à 1,8 km de la station service. Et donc, il peut vous emmener au plus vite auprès de cette station service si vous validez. Sinon, vous mettez en bleu la petite flèche et vous validez pour avoir le dessin de la destination sur votre écran. Si vous utilisez le pad et que vous faites un petit coup vers le bas ou vers le haut, vous allez donc à nouveau faire apparaître le menu qui est ici, qui va donc s'enlever à un moment donné. Cet onglet vous permettra ici, par exemple, de couper l'itinéraire. C'est-à-dire que vous aviez un drapeau avec une croix. C'est tout simplement pour vous permettre d'arrêter votre destination, c'est-à-dire que vous arrêtez le guidage. Si vous souhaitez retrouver le guidage, vous retournez donc sur le premier bouton qu'on a vu. Et là, vous avez donc dernière destination. Vous allez donc sur ces dernières destinations et vous allez ici cliquer sur la destination en question. Et à nouveau, vous revalidez ici. Donc, ça vous permet de comprendre comment arrêter un guidage ou comment reprendre un guidage sans avoir besoin de ressaisir l'adresse. L'onglet son, c'est ce qui va vous permettre de déterminer, d'activer ou de désactiver la sortie vocale. L'onglet ici, c'est un onglet qui vous permet d'avoir un aperçu de l'itinéraire ou de créer un autre itinéraire. Dans autre itinéraire, vous avez en fait la possibilité que vous donne Mercedes d'avoir plusieurs itinéraires qui vont se dessiner sur la carte ici. Le premier qui est en bleu foncé et les autres qui sont en grisé. Les autres sont ici, donc il vous dit que vous avez 4 minutes de plus, il y a 2,8 km de plus, etc. Donc là, on est sur une petite distance, mais sur une grande distance, on peut avoir des écarts beaucoup plus importants. Et donc, c'est ce qui va vous permettre de choisir un itinéraire qui aura des autoroutes ou un itinéraire qui ne prend que les routes nationales par exemple. Vous pouvez donc faire marche arrière toujours avec la petite flèche. Vous avez aussi les informations trafic sur le parcours avec l'information du trafic. Là, pour le coup, on n'a ni travaux ni bouchons. Et vous avez donc ici les messages régionaux et il n'en a pas non plus puisqu'on est encore une fois sur une petite distance. Si vous descendez à nouveau, vous avez là par contre le détail de l'itinéraire. Donc, vous savez que vous avez 2,2 km avant de prendre un rond-point qui vous dirigera vers la gauche. Ensuite, vous faites 3,7 km et vous avez un rond-point où vous allez tout droit. Voilà, ça vous permet ça par contre d'avoir effectivement l'information sur ce qui va arriver sur la route. Vous faites marche arrière toujours avec la petite flèche retour. Et puis donc, vous avez enfin ici une roue crantée. Cette roue crantée va vous permettre d'avoir un raccourci pour activer ou désactiver sur la carte le trafic, par exemple, autoroutier. Donc, je revais dessus parce qu'elle a disparu. Donc là, à partir du moment où c'est en bleu sur le côté, contrairement à ici, information autoroute, par exemple, qui n'est pas en bleu. Tout ce qui est en bleu, ça veut dire que c'est activé sur la carte. C'est-à-dire que vous allez voir tous les parkings qui sont disponibles à proximité sur votre carte. Le trafic aussi, mais par contre, pas les informations d'autoroute. Mais vous pouvez, en cliquant dessus, le valider. Vous avez l'onglet avancé. Donc, si vous cliquez sur avancé, vous avez là l'orientation de la carte. Donc, l'orientation de la carte vous permet d'avoir soit un zoom automatique. C'est-à-dire que dès que vous allez vous approcher d'un rond-point, le zoom va se faire automatiquement. Automatiquement, vous pouvez avoir un 2D, donc 2 dimensions, ce qu'on vient de voir ici, vu du dessus, ou un 3 dimensions. Alors, vous avez 2 dimensions, orientation nord. Je le déconseille parce que ça veut dire que le nord est donc toujours au nord et votre voiture, elle, va se balader sur la carte. Alors que si vous mettez 3 dimensions, la carte va se balader autour de votre voiture qui va rester toujours en point fixe. Si vous descendez encore, vous avez donc vue combinée et instruments. Et là, vous avez aussi la vue en 3 dimensions, pas sur cet écran-là, mais sur l'écran de votre compteur compte-tour. Vous faites marche arrière et vous avez donc les éléments cartographiques que vous pouvez donc désigner avec des destinations spéciales, avec une carte satellite, avec l'autonomie, par exemple, si vous souhaitez donc le faire apparaître, avec les événements de trafic. Et donc, à chaque fois que vous allez choisir de mettre quelque chose, il faudra que ce soit en bleu. Si vous souhaitez l'enlever, vous cliquez dessus et le bleu, vous voyez, disparaît, ce qui veut dire que ça ne viendra pas s'afficher sur la carte. Vous avez aussi les informations textes qui vont apparaître sur votre écran, si vous le souhaitez, donc prochaine rue transversale, par exemple, les routes actuelles. Donc, vous choisirez ce que vous voulez faire apparaître sur votre cartographie. Et ensuite, si vous cliquez sur version des cartes, vous avez donc la version de la carte de votre véhicule. On fait marche arrière toujours avec la petite flèche retour. Et je vais me diriger maintenant sur le côté droit ici de la carte. Ici, donc, on a la possibilité, lorsqu'on clique sur le premier onglet, de cliquer sur oui, je veux éviter les autoroutes. Et à ce moment-là, option à éviter, on coche donc l'autoroute, je veux éviter les ferries, je veux éviter les tunnels, etc. Si rien n'est coché, c'est-à-dire que vous n'évitez aucun parcours. Ensuite, vous avez ici l'itinéraire qui vous est proposé, qui est un itinéraire rapide. Vous pouvez demander un itinéraire court ou un itinéraire éco. Éco pour écologie, ce qui veut dire que vous utilisez rarement les autoroutes. Et donc, court, ça veut dire la partie route la plus courte et rapide, c'est un petit peu efficient entre les deux. Il faut que ça soit ni trop court ni trop long, mais pour essayer d'être le plus rapide possible. Pour ce qui est du guidage dynamique, vous lui demandez donc un guidage dynamique automatique sur demande ou sur off. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, en automatique, votre voiture va vous guider en fonction du trafic sans vous demander d'avis. Sur demande, si jamais il y a un bouchon, il va vous prévenir, il va vous proposer d'utiliser un autre itinéraire. Sur off, il ne vous propose rien du tout. Vous avez donc ensuite option à éviter et là, on retrouve à nouveau les autoroutes, ce qu'on a vu tout à l'heure lorsqu'on est allé directement sur cet onglet-là. Ensuite, vous allez donc sur l'onglet qui est en dessous avec le petit logo de parking. Et donc, vous lui demandez, oui, je veux savoir quels sont les parkings dans les environs, dans les environs de ma destination ou sur l'itinéraire. Donc, dans les environs, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez vous promener, même si vous n'avez pas mis en route votre GPS, il va vous montrer tous les parkings qui sont aux environs de votre cartographie, ici. Et sinon, sur la destination ou sur l'itinéraire uniquement. Et ensuite, et enfin, on retrouve donc ce qu'on a vu tout à l'heure sur la roue crantée, le 3D. Donc, si vous allez sur ce petit onglet et que vous cliquez plusieurs fois dessus, eh bien, c'est un raccourci pour pouvoir vous mettre la navigation en 3D. Voilà pour ce qui est de la partie du GPS. Si vous voulez revenir donc sur l'écran principal, vous appuyez donc sur la touche maison de votre pad et vous allez donc vous diriger vers la droite sur la radio. Alors, vous cliquez, on a fait un coup vers la droite et ensuite on a cliqué. Là, vous retrouvez donc votre radio. Votre radio, vous avez donc ici les stations. Donc, si vous allez dessus, vous cliquez une fois, vous pouvez rentrer la fréquence de la station ou le nom de la station. Et donc, lui, il va faire la recherche à votre place. Sinon, vous allez donc sur l'onglet qui est juste à côté. Et quand vous cliquez dessus, vous avez donc la liste des stations FM ou DAB. Donc, le DAB, c'est la version radio numérique. Donc, toutes les grandes villes n'en sont pas équipées. On doit être une grande ville parce que sur Anonay, on a effectivement de la radio numérique. Et donc, vous faites la descente ou la montée pour voir toutes les radios qui sont disponibles actuellement. Si vous en trouvez une qui vous convient. Par exemple, vous voulez aller sur Radioespace. Vous y êtes. Vous voulez donc, il suffit de cliquer pour valider. Et donc, elle est en route. Maintenant, si vous souhaitez ici la mettre en mémoire. Vous choisissez la mémoire que vous souhaitez. Vous en avez plusieurs. Voyez. Si jamais vous voulez la mettre en 1, 2, 3, 4, 5, c'est possible. Vous mettez un coup sur la droite et vous passez donc sur la version numéro 6. Vous cliquez une fois sur votre pad. Et elle vient donc apparaître ici. Le fait d'avoir cliqué, l'a automatiquement mémorisé. Si maintenant, je veux une autre radio. Je retourne sur la liste. C'est ce qui est certainement le plus simple à faire. Je monte ou je descends pour choisir une autre radio. Et si par exemple, je veux Riré Chanson. Je clique une fois dessus. Là maintenant, je vais aller sur l'espace Mémorisation. Et je vais remplacer Tonic en numéro 4 par Riré Chanson. A ce moment-là, il faut laisser le doigt appuyer sur le pad. Option vient donc apparaître. Et à ce moment-là, il vous propose différentes options. Soit déplacer la radio, soit effacer la radio, ou soit remplacer la radio. Et comme vous en avez déjà une à la place, vous n'avez qu'à faire remplacer. Et Tonic est remplacé par Riré Chanson. Ensuite, vous avez donc ici la possibilité de mettre en route le son ou de couper le son. Après, vous pouvez le faire bien sûr avec le volume qu'on a vu à côté du pad. Vous pouvez aussi donc ici mettre en grand écran ce qui est en train d'être écouté à la radio. Et si vous voulez faire marche arrière, comme c'était noté ici, vous allez donc appuyer sur la touche Retour de votre pad. Ensuite, vous avez donc la petite roue crantée, qui est aussi les réglages de son. Donc vous avez l'équaliseur. Si je vous cliquez une fois dessus, vous avez l'équaliseur des basses qui vient de se mettre en surbrillance. Il vous suffit de cliquer à nouveau sur la flèche du haut pour avoir plus de basse. Vous mettez sur la flèche du bas et vous avez moins de basse. Et puis vous faites la même chose sur les médiums et sur les aigus. Pareil pour la balance et le fader. Donc balance, c'est à gauche et à droite. Fader, c'est en haut et en bas. Vous faites donc le réglage de la même façon, en validant avec le pad et puis en descendant avec le pad ou en remontant. Vous avez donc ensuite la touche marche arrière pour revenir. Et ici, dans les volumes, vous allez pouvoir donc faire apparaître les volumes. J'y retourne, j'ai fait une fausse manipulation. Les volumes donc avec adaptation automatique. Qu'est-ce que c'est qu'une adaptation automatique ? Plus vous roulez vite, plus votre radio va augmenter le volume de son pour être toujours audible de la même façon. Plus on prend de la vitesse, plus il y a du bruit environnant. Et bien plus votre voiture va compenser ce bruit en montant le son. Bien sûr, ça marche aussi dans l'autre sens puisque dès que vous décélérez, le son va être aussi réduit. Sinon, vous allez donc dans Général. Et dans Général, vous avez donc réglages généraux avec l'information trafic ici qui vous donnera donc l'information de 107.7 uniquement si vous êtes sur un réseau France. France Musique, France Info, France Drôme, etc. Et si vous êtes sur Énergie, ça ne marche pas. Donc ça coupe et à la fois la radio ou alors ça va couper aussi l'USB ou le Bluetooth de votre musique de votre téléphone, par exemple en Bluetooth, pour vous lire donc l'information routière. Fréquence fixe, c'est le contraire de RDS. Si c'est coché, ça veut dire que vous aurez toujours la même fréquence sur la radio, ce qui veut dire que vous allez perdre la fréquence si vous vous déplacez loin. Et ensuite, l'information radiothèque, c'est ce qui permet d'avoir donc le texte, donc les titres des chansons qui sont en train de passer à la radio. Encore faut-il que la radio que vous écoutez ait cette fonction aussi. Allez, vous faites marche arrière en appuyant donc sur la touche maison. Et lorsque vous êtes sur la touche maison, vous allez donc ensuite à droite et vous allez sur Média parce qu'on va passer à l'USB. Alors, il vous dit qu'il n'y a pas pour l'instant d'audio raccordé. Pas d'audio, ni Bluetooth, ni USB. Mais si vous voulez aller sur une clé USB parce que vous avez mis une clé USB, vous allez donc choisir cet insert ici. Alors, souvent, on a des clés USB type ancienne clé USB comme celle-ci. Le problème, c'est que désormais, sur les nouvelles voitures, il faut avoir une clé USB avec un insert USB-C. Alors, il existe dans le commerce des inserts qui vous permettent ici d'avoir une entrée USB A et une sortie USB-C que vous adaptez sur votre clé USB et qui va vous permettre tout simplement de pouvoir mettre votre ancienne clé USB dans votre nouvelle voiture. Donc ça, c'est toujours intéressant. Une fois que vous avez mis cette clé USB, ça va lire automatiquement la musique. Et vous allez retrouver exactement le même mode de fonctionnement que sur votre radio puisque ici, vous avez la musique, ici, vous avez la liste, là, vous avez le pause, vous avez des favoris et une roue crantée pour les différents réglages. Donc, on va aller sur musique tout d'abord. Quand on va sur musique et que sur votre clé USB, vous avez une musique en particulier parce que vous aimez bien les queens, eh bien, vous tapez tout simplement le nom de votre artiste et vous allez le retrouver. Sinon, vous faites marche arrière et vous allez ici, dans la liste, et là, vous avez donc toute la liste des titres que vous avez sur votre clé USB. Donc, vous avez sous forme d'album, sous forme de dossier, sous forme d'artiste ou de titre. Donc, c'est comme ça que vous allez retrouver, toujours avec le pad, vous allez vous balader de gauche à droite, de haut en bas. Ici, donc, vous mettez sur pause ou sur play. Ici, vous allez pouvoir donc ajouter un titre au favori. Alors, si ce titre-là, vous voulez le mettre au favori, vous n'avez juste qu'à cliquer à ajouter au favori. Ou alors, vous demandez une sélection aléatoire, c'est-à-dire que ça lance la musique de façon aléatoire sur toute votre clé USB. Enfin, à droite, sur la roue crantée, vous avez donc, comme tout à l'heure pour le son de la radio, l'équaliseur. Quand je clique sur l'équaliseur, je vais me balader pour choisir plus ou moins de basse ou d'aiguë. Tout ce qui est bleu devient quelque chose qui devient donc interchangeable. Et à chaque fois que vous allez appuyer sur le pad, vous allez valider donc plus ou moins de basse ou d'aiguë. Pareil pour la balance et le fader, je valide, qui me fait passer de ce time-là à celui-là. Et ensuite, grâce à mon pad, je vais pouvoir donc modifier l'emplacement, effectivement, de l'écoute, donc à droite, à gauche, en haut ou en bas pour le fader. C'est-à-dire, vous allez passer, effectivement, avec des haut-parleurs qui vont s'éteindre ou s'allumer plus ou moins d'un côté ou de l'autre. Alors, l'adaptation automatique de la même façon que la radio, plus vous roulez vite, plus le son augmente, moins vous roulez vite, moins le son est important, qui vient compenser le bruit de roulage de votre voiture. Enfin, vous allez donc sur Général ici, donc vous montez et vous allez donc à droite sur Général. Et vous avez donc le gestionnaire des périphériques avec mes appareils ou raccorder un nouvel appareil. Alors, mes appareils, ce sont les appareils en Bluetooth ou en média. Et puis, vous aurez une petite vidéo tout à l'heure que vous allez retrouver sur notre page YouTube, bien sûr, sur la playlist Bluetooth, comment associer un téléphone portable, comme ça, je vous montrerai en détail comment associer un téléphone portable et comment lire la musique depuis le téléphone portable. Donc, voilà pour ce qui est du média. Vous avez donc ensuite ici le réglage confort, ce qu'on appelle l'éclairage d'ambiance, par exemple. Vous cliquez dessus, vous choisissez donc la couleur de l'éclairage d'ambiance. L'éclairage d'ambiance, c'est tout l'éclairage qui va se retrouver sur le tableau de bord et sous les jambes des passagers. Donc, dans le multicolore ici, vous choisissez une couleur qui vous convient le mieux. Si, par exemple, alors je me mets sur multicolore et là, ici, je vais choisir donc Purple, Red Moon. Alors, bien sûr, là, on est toujours, 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 quasiment systématiquement sur des versions avec des mots anglais. Mais voilà, vous choisissez et si vous ne savez pas ce que ça veut dire, vous cliquez dessus et vous avez donc la couleur qui apparaît donc à côté. Ça, c'est pour multicolore. Animation, donc multicolore, c'est pareil. Vous nous demandez effectivement à avoir des animations donc lors de la rentrée dans votre voiture ou de la sortie. Et ensuite, vous avez des effets aussi sur la climatisation. Si, par exemple, j'ai mis ici effet climatisation, lorsque je monte ou je baisse la climatisation, vous aurez un effet sur le bandeau coloré. Donc, chaud, ça sera un petit peu rouge. Et froid, ça sera un petit peu bleu dans les couleurs donc de votre bandeau lumineux. Donc là, on a mis Fire Red. Donc, vous voyez, c'est passé de bleu à rouge au niveau des couleurs d'ambiance. Pour ce qui est de la luminosité, allez, on valide la luminosité avec beaucoup d'ambiance, donc très éclairée, moins éclairée. C'est vous qui voyez, pareil, il faut que ce soit validé ici pour que vous puissiez monter ou descendre les différentes formules. Donc ici, voilà, 40, 50, 60%. Vous ferez ça, je vous conseille de le faire dans la nuit parce que vous verrez un petit peu mieux ce qui se passe sur votre véhicule. Allez, on sort du mode confort, on passe au mode info. Sur le mode info, vous avez donc ici, tout d'abord, les infos sur le véhicule. Alors, ça ne sert pas à grand chose, c'est des petits gadgets mais qui, lorsque vous êtes en train de rouler, vous dira, ben voilà, là vous êtes en train d'utiliser du gaz et à quelle quantité de gaz. Alors, le gaz, c'est la pédale d'accélérateur. Et là, si vous appuyez sur le frein, vous aurez effectivement la force du frein. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ce sont vraiment des petits gadgets. Vous avez donc le véhicule, vous avez le moteur aussi. Lorsque vous cliquez sur moteur, vous aurez effectivement les différentes versions. Donc, en termes de volts, en termes de kilowatts, parce que vous accélérez et donc vous allez générer des kilowatts de puissance. Donc, vous avez aussi la puissance en newton-mètre ou en pression. Pression pour ce qui est de la suralimentation, c'est-à-dire la pression du turbo. Ici, vous avez donc la température d'eau et ici, vous avez la température d'huile. Donc, c'est vraiment un affichage pour les sportifs. Mais pour les écologistes, vous avez l'affichage des consommations. Donc là, vous avez donc votre consommation sur les dernières 30 minutes. Et puis sinon, vous avez les consommations sur les dernières 3 heures. Voilà. Et vous avez effectivement, en fonction du parcours, les différentes consommations. Et enfin, vous avez la notice d'utilisation. Alors, cette notice, elle ne fonctionne que si vous êtes à l'arrêt. Donc, vous vous faites, vous allez donc sur notice, vous mettez en surbrillance notice. Et là, effectivement, vous verrez apparaître la notice de votre voiture en numérique. C'est-à-dire, ce que je suis en train de faire là, eh bien, vous avez la même chose. Si jamais vous ne vous rappelez pas comment fonctionnent certains modules de votre voiture, eh bien, vous allez dans démarrage rapide, conseils, messages, favoris. Et vous avez effectivement tous les différents réglages qui sont possibles sur votre voiture. Et donc, par exemple, si on veut connaître le réglage des sièges, eh bien, vous avez des petites images qui vous disent exactement à quelle poignée, par exemple, numéro 2, à quoi ça correspond, hauteur de siège, etc. Donc, ça, c'est pour la notice. Vous pourrez faire l'essai. Ce n'est pas très interactif comme une vidéo, mais ça a le mérite d'être là. Allez, je passe donc au suivant avec la petite touche maison, toujours du pad. Et là, donc, je vais passer directement au mode réglage. Je reviendrai sur Mercedes Me Unlap parce que c'est là où on pourra utiliser Android Auto et Apple CarPlay. Donc, sur l'onglet réglage, l'onglet réglage, pareil, je valide. Donc, j'ai mis en surbrillance. Et là, vous allez pouvoir mettre en route, parce qu'il est en route quand il est en bleu, l'ESP. L'ESP, donc, c'est le programme électronique de stabilité. C'est ce qui permet à la voiture d'éviter, lorsque vous êtes en train de déraper sur du verglas, de finir dans le fossé. Puisque si votre volant est tout droit et que votre voiture part à droite, la voiture comprend que ce n'est pas normal. Et donc, grâce à l'anti-patinage, grâce au fait qu'elle va freiner une roue, en accélérer une autre, elle va vous remettre sur la ligne que fait l'axe de votre volant. Donc, ça, c'est utile. Alors, pourquoi on peut l'enlever ? On peut l'enlever parce que, si vous êtes sur la neige, vous avez besoin de patiner pour pouvoir démarrer. Et si, effectivement, l'ESP est en route et que l'anti-patinage est en route, ça vous empêche tout simplement d'avancer. Donc, vous pourrez l'enlever sur la neige uniquement. Ici, vous avez le P pour parking. C'est-à-dire que quand vous mettez ici parking, c'est pour avoir le parc tronique activé ou désactivé. Donc, vous enlevez le parc tronique. À quoi ça sert ? Pareil, vous avez un attelage, vous avez mis une remorque. Lorsque vous passez la marche arrière, elle va repérer la remorque de votre voiture. Donc, ça va biper sans arrêt. Donc, là, ça vous permettra de l'enlever. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors, ça, c'est un système, c'est nouveau maintenant sur les voitures. C'est le correcteur de trajectoire. C'est-à-dire que votre voiture, elle est sur la route. Tout doit aller tout droit, mais sauf que vous êtes en train de vous endormir. Et puis, finalement, votre voiture, elle est en train de dévier sur la droite ou sur la gauche. Eh bien, vous allez avoir votre volant qui va vibrer pour vous dire, attention, là, vous êtes en train de dépasser la ligne continue ou la ligne blanche. Donc, ça, vous pouvez l'enlever si vous le souhaitez. Donc, là, il est enlevé. Et si vous rappuyez dessus, donc, vous le réactivez. Alors, s'il y a beaucoup de gens qui me posent la question, c'est très simple. Quand vous doublez, vous mettez votre clignotant. Si vous n'avez pas mis votre clignotant, votre voiture va comprendre que vous êtes en train de vous égarer. Elle pense que vous êtes en train de vous endormir, alors que vous êtes en train de doubler sans mettre votre clignotant. Donc, ça va vibrer aussi. Donc, c'est vrai que pour ceux qui ne sont pas des adeptes du clignotant, ça peut être un peu casse-pieds. Donc, voilà. Et ensuite, chose hyper importante, votre voiture, elle est suréquipée. Elle a l'ouverture du coffre automatique. Elle a des systèmes d'ouverture automatique, de rétroviseur automatique. Bon, eh bien, vous avez un mode lavage. Ce mode lavage, ici, alors, il s'active à partir du moment où vous roulez à moins de 20 km heure. Vous pouvez le lancer. Et quand vous le lancez, les rétroviseurs sont rabattus. Le parc tronique est désactivé. Donc, le radar de recul est désactivé. Le capteur de pluie est désactivé. L'essuie-glace arrière est désactivé. Et les vitres sont fermées. Ce n'est pas idiot. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut vous éviter d'avoir un coffre qui s'ouvre parce qu'il y a une lame de lavage automatique qui vient toucher la poignée pour ouvrir le coffre et qui éviterait, effectivement, un drame. Vous avez donc ensuite, ici, assistance. Assistance. Donc, comme son nom l'indique, c'est pour vous aider. Alors, assistant, à la conduite, vous n'êtes pas en communication avec Mercedes. Donc, assistance, caméra et aide au stationnement. On valide avec le pad, donc, la caméra et l'aide au stationnement quand on se met dessus. Et donc, on lui demande un avertissement anticipé. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas ça en route, il faut être vraiment très très près de l'obstacle pour que ça sonne. Si vous mettez ça, il va vous prévenir quand même longtemps à l'avance. Donc, c'est vrai que pour les gens comme moi qui sont un petit peu tête en l'air, ça peut être pratique. Et après, vous avez donc le volume des signaux d'alerte. Donc, vous lui demandez, effectivement, d'avoir des sons plus ou moins forts. La tonalité d'alerte. Donc, je suis descendu ici. J'ai mis en surbrayance la tonalité. Voilà. Je peux demander à avoir des signaux un petit peu différents. Et puis, vous pouvez donc réduire pendant un signal d'alerte. C'est-à-dire que lorsque vous avez un signal d'alerte, ça va réduire le son de tout ce qui est multimédia pour justement que vous puissiez entendre correctement le signal de votre radar de recul. Rappel de limitation de vitesse. Alors, qu'est-ce que c'est ? Comme l'image vous le montre, ici, sur votre tableau de bord, vous avez donc une caméra qui vient capter les panneaux extérieurs. Et donc, vous allez pouvoir lui demander d'avoir une alerte visuelle. C'est-à-dire que vous aurez le panneau qui va s'afficher. Et sonore. Ou alors uniquement visuel. Ou alors off. Vous choisissez ce que vous voulez en fonction de votre conduite. Et ensuite, si jamais vous voulez dire, bah tiens, moi, je roule à 134 km heure ou 135 km heure. Et qu'il a vu un panneau à 130. Bah, vous lui rajoutez 5 km heure de plus pour pas qu'il vous rappelle de façon sonore, par exemple. À 130 tout pile, mais à 135 km heure, par exemple. Voilà. Ça, vous vous ferez comme vous conduisez. Assistons aux trajectoires. Alors, pareil, donc ici, l'assistant aux trajectoires peut être standard. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ce qui vous aide à vous prévenir que vous êtes en train de dépasser la ligne blanche. Et que vous êtes en train de vous endormir. Bah, vous pouvez lui demander donc d'être plus ou moins sensible, plus ou moins standard. Ou même de le mettre sur off carrément. Ou simplement d'avoir une alerte plutôt que d'avoir une vibration sur le volant. Voilà. Donc, vous validez. Et c'est fait définitivement. Ensuite, le freinage d'urgence assisté. Qu'est-ce que c'est ? C'est, vous êtes en train de rouler. Vous êtes trop près de la voiture qui est devant. La voiture qui est devant freine trop vite. Vous ne l'avez pas vue. Votre voiture regarde la voiture qui vous précède. Et elle vous fait freiner votre voiture, en fait, automatiquement à votre place. De façon donc anticipée, normale ou tardive. Ça, pareil. Ça se règle en fonction de la conduite de chacun. Moi, j'ai tendance à coller les voitures qui sont devant moi. Ce n'est pas bien. Et c'est vrai que si je mettais intervention anticipée, elle freinerait toujours à ma place. Donc, il faut que je me mette en intervention tardive. Vous avez par contre tendance à être très loin de la voiture qui vous précède. Vous pouvez mettre soit tardive, soit normal. Ça ne sera pas gênant. Ou alors, vous pouvez donc le mettre sur off parce que vous êtes en train de conduire votre voiture sur un circuit. Et vous n'avez pas besoin de cette assistance. Ensuite, vous allez donc sur véhicule. Allez, véhicule. Donc, vous avez ici le dynamic select. Alors, c'est ce que vous avez aussi sur votre pad. Le dynamic select, c'est ce qui va vous permettre de choisir un mode de conduite avec sport, confort, éco. Alors, qu'est-ce que ça change ? En fait, vous allez voir que ça change beaucoup de choses ici au niveau du moteur, au niveau de la conduite et au niveau de l'ESP. Donc, l'ESP, je vous le redis, c'est le programme électronique de stabilité. Donc, dynamic select. On va dedans et on configure la fonction individuelle. C'est-à-dire, en fait, vous pouvez configurer un profil bien à vous. Lorsque vous configurez ici, entraînement, c'est le moteur. Ici, vous avez le petit voyant moteur. C'est-à-dire que dans l'entraînement, vous lui demandez, moi, je veux éco. C'est-à-dire, je ne veux pas la puissance complète. Je veux du confort. Je veux que les vitesses se passent normalement, de façon confortable. Je veux du sport. Je veux que le moteur soit le plus puissant possible et que les vitesses se passent le plus vite possible. Ou je veux manuel. Donc, vous choisissez en fonction de votre façon de conduire la direction. Vous lui demandez une direction sport qui sera plus dure ou une direction confort qui sera plus souple. Et enfin, l'ESP. Vous lui demandez qu'il soit confort ou sport. Donc, là aussi, vous allez avoir un ESP qui sera beaucoup plus doux ou beaucoup plus efficace. Et une fois que vous avez fini, vous avez fini donc votre configuration individuelle. Enfin, demande au démarrage. C'est-à-dire que si vous cochez cette case, votre voiture va vous demander à chaque fois que vous rentrez dans la voiture comment vous voulez configurer votre dynamique select. Si vous ne le faites pas, elle gardera en mémoire la dernière fonction dynamique select. Donc, si vous avez choisi le dynamique select confort, elle restera en confort pour la conduite suivante. En dessous, vous avez limite des pneus hiver. Alors, comme c'est une voiture allemande, bien sûr, on a des vitesses qui sont un petit peu fortes. Mais lorsqu'on est sur des pneus hiver, on peut demander à la voiture d'avoir effectivement une limitation à 180 km heure. Par exemple, ou 190 ou 200, peu importe. Quand on est en pneu hiver, normalement, on ne roule pas très vite, en tout cas pas à ses vitesses. Mais si jamais vous dépassez ses vitesses, votre voiture va vous prévenir simplement, attention, vous êtes en pneu hiver. Donc, je peux effectivement vous avertir que vous êtes en train de dépasser la vitesse. Si vous êtes en pneu été, vous mettez sur off, le problème ne se pose pas. Confirmation sonore de la fermeture, comme son nom l'indique. Vous fermez votre voiture, ça clignote, mais en même temps, ça fait un petit tut-tut de klaxon pour vous prévenir que la voiture a bien été fermée. Ce n'est pas très discret, mais c'est efficace. Verrouillage automatique, c'est ici que vous le mettez en route. Verrouillage automatique, ça veut dire que dès que vous roulez à plus de 20 km heure, votre voiture va se fermer toute seule. Et pour les inquiets, c'est important parce que peu de gens le savent, quand vous avez un accident, si un airbag est ouvert, les portes s'ouvrent automatiquement pour pouvoir faire intervenir les pompiers. C'est obligatoire. Ensuite, on va sur éclairage. Et là, on n'est pas sur l'éclairage seulement d'ambiance qu'on a vu tout à l'heure. Mais on est aussi sur la... Je ne retourne pas là-dessus puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Temporisation extérieure. Temporisation extérieure, c'est comme vous le voyez ici. Sous les rétroviseurs, vous avez une petite lumière qui vient vous guider et allumer là où vous allez mettre les pieds avant de rentrer dans votre voiture. Donc, s'il y a une flaque d'eau, ça vous est utile. Et donc là, ici, vous allez pouvoir demander d'avoir une temporisation extérieure pendant 15 secondes, 30 secondes, 45 secondes. A quoi ça sert ? Quand vous ouvrez votre voiture à distance, avant d'arriver, ça va s'éclairer. Quand vous fermez votre voiture, ça va temporiser pendant le nombre de secondes que vous avez choisi. Pareil pour la temporisation intérieure. Vous allez pouvoir donc demander, alors, lorsque votre voiture est ouverte à distance, que ça s'allume déjà dans la voiture. Et donc, éclairage des zones environnantes, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, sous les rétroviseurs. Je rectifie ce que j'ai dit tout à l'heure. Extérieur, c'est uniquement les feux puisqu'on a effectivement la zone environnante dessous. Et enfin, vous avez donc ici le système. Donc, on est allé donc tout en haut et vous avez là la possibilité de choisir ici ce réglage d'affichage pour cet écran ou pour celui d'à côté, c'est-à-dire avec les compteurs. Et quand vous allez là-dedans, vous allez donc choisir un design. Donc, vous avez un design classique, un design sportif, progressif, adaptatif. Je vous ferai un détail tout à l'heure avec une caméra qui sera postée devant le e-cockpit. Vous avez ici donc la luminosité des visuels. Donc, vous allez pouvoir choisir donc plus ou moins avec plus ou moins de luminosité. Vous faites marche arrière toujours avec la petite touche retour. Vous pouvez éteindre le visuel. Donc là, j'ai éteint. Tout fonctionne en arrière-plan, mais l'écran est éteint. Comme ça, la nuit, si jamais vous roulez et que ça vous gêne parce que c'est quand même très lumineux, eh bien, ça ne vous gêne plus. Et si vous rappuyez sur le pad une fois, vous revenez toujours là où vous étiez précédemment. Réglage jour-nuit, ça veut dire que là, on est en plein jour, donc c'est très éclairé. Lorsqu'on est en réglage nuit, le tableau de bord réduit la luminosité. Et lorsque vous êtes en automatique, eh bien, ça passera automatiquement en jour ou en nuit en fonction de si vos feux sont éclairés. Donc, voilà pour ce qui est du système. Donc, je reviens donc avec la petite touche maison au menu principal. Et là, on va passer donc à mes applications. Donc, quand vous cliquez dessus, vous avez donc Mercedes Ennemi. Donc, il faut avoir des abonnements pour pouvoir utiliser ça. Le navigateur, si jamais vous avez associé les données data de votre téléphone, par exemple, ou si vous êtes à la maison et que vous avez du Wi-Fi. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser un navigateur. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans la mesure où on l'a déjà sur son téléphone. Et sinon, vous pouvez ici, donc, en appuyant sur OK, donc en validant avec votre pad, utiliser donc soit Android Auto, soit Apple CarPlay. Alors, comment ça marche ? Vous allez brancher avec un câble sur la prise USB qui se trouve donc sous le tableau de bord. Pas celle qui est dans la boîte à gants. Vous avez donc celle qui est sous le tableau de bord avec donc la petite image du double appareil. Ensuite, vous allez donc sur votre téléphone portable. Vous allez donc ici accepter la notification. Une fois que vous avez accepté la notification, ici, pareil, vous validez avec votre pad et vous acceptez donc Apple CarPlay. Et, eh bien voilà, c'est fait. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. En plus, quand on a un Apple, c'est un peu plus simple, effectivement, qu'avec un Android. Et là, donc, ça veut dire que maintenant, vous allez utiliser donc votre pad pour aller d'un espace à un autre. Si vous voulez donc aller à gauche, à droite, vous utilisez tout simplement votre pad. Et une fois que vous voulez utiliser quelque chose, vous voulez utiliser le téléphone, vous allez sur l'application, vous validez en appuyant et vous retrouvez vos favoris, vos contacts, votre clavier, tout ce que vous avez sur votre téléphone qui va s'afficher ici. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça pour les Apple. Pour Android Auto, c'est pareil. Vous avez branché votre téléphone avec un cordon et puis donc vous avez téléchargé l'application déjà Android Auto sur votre téléphone. Ici, donc, vous faites la même chose. Vous validez donc avec le pad. Vous dites OK, j'accepte. Et le lancement d'Android Auto se fait donc automatiquement. Encore une fois, et attention, c'est très important. Votre véhicule va connecter avec votre portable. Et là, vous allez donc demander toujours d'activer sur votre téléphone Android Auto. Une fois que ça s'est fait et que vous avez validé, vous allez voir apparaître donc la fonction Android Auto sur votre écran. Enfin, donc vous revenez donc sur le menu principal avec la petite touche donc maison. Et là, on a fait donc absolument tout ce qu'il y avait à faire sur le véhicule. Donc, je vais ensuite passer donc aux écrans du tableau de bord. Alors, pour changer donc les écrans que vous avez donc sur votre tableau de bord, il faut donc utiliser la petite molette qui se trouve ici. Donc, vous avez ici donc la possibilité d'aller à droite et à gauche. Vous avez ici donc une touche retour et ici une touche maison. Lorsque vous appuyez sur la touche maison, vous avez donc ici au tableau de bord les différents menus. Pour aller de gauche à droite, donc j'utilise la petite touche qui est ici. Et pour faire marche arrière, j'utilise la touche qui est ici. Donc, une fois que vous avez compris ça, vous allez voir, c'est très simple, très rapide. Vous avez donc la possibilité de lire le média. Vous avez la possibilité de faire le design de votre affichage. Et c'est pour ça que je vous fais aussi cette petite vidéo. Vous avez donc l'assistance ici. Donc, en fait, tout ce que vous allez retrouver sur le grand écran ici va pouvoir se retrouver aussi pour le conducteur sur le petit écran. Donc, dans l'assistance, on a le raccourci qui permet d'afficher à ce tableau de bord ici l'assistance du véhicule. Donc, ici, c'est l'assistance du radar de proximité. Donc, vous avez donc soit cet affichage en plein, soit si vous faites marche arrière, donc avec la petite touche qui est ici, vous revenez donc sur un écran qui est un petit peu plus standard. Mais on va déjà commencer donc par aller, en appuyant sur la petite touche maison, par aller donc sur la design, voilà, l'onglet design. Vous choisissez d'abord le modèle qui vous convient le mieux. Alors, on était sur classique, on peut aller sur sportif. Sportif, donc, c'est un écran qui passe comme ceci avec un éclairage un petit peu plus foncé. Vous avez toujours donc ici au milieu la vitesse et à gauche et à droite, vous avez donc des compteurs. Si vous voulez modifier ces compteurs, vous allez donc tout simplement, grâce à ça, aller donc choisir soit celui de gauche, soit celui de droite. Et vous avez remarqué, donc, il y a un petit entourage orange. Dès que vous êtes sur l'entourage orange, vous avez donc des petites icônes ici qui passent en rouge. Et si vous faites donc un raccourci, donc vers le bas ou vers le haut avec cette petite palette, vous allez pouvoir donc changer l'intérieur de cet écran. Écran, voilà, donc soit la vitesse, soit l'horloge, soit vous avez donc l'ordinateur de port depuis le départ, voyez, la remise à zéro ou l'itinéraire justement jusqu'à la prochaine pompe. Et ici, donc, l'audio pour le Bluetooth. Si je passe donc à celui de droite, là actuellement, donc, j'ai la cartographie. Si je baisse, j'ai donc la force, donc la force gravitationnelle. En fait, c'est léger, ce qu'on appelle léger, c'est-à-dire qu'en fonction de la vitesse de votre voiture, vous allez prendre plus ou moins des jets. Donc ça, c'est pour les sportifs. Vous avez aussi donc ce qu'on a vu en premier, donc ici, donc l'aide à la trajectoire. Et je remonte pour avoir les différentes possibilités que me donne Mercedes pour mettre, voilà, par exemple, un compte-tour ou pour, encore une fois, retrouver la trajectoire. Et donc, pareil pour le milieu. Quand je suis au milieu, eh bien, j'ai le orange à gauche et le orange à droite qui se met en route. Et là, je vais pouvoir donc cliquer. Donc, je clique à nouveau sur le même bouton, toujours pareil. Et quand j'ai cliqué sur le bouton, j'ai effectivement le contrôleur trajectoire, donc qui s'affiche ici. Et si je reclique sur marche arrière, à ce moment-là, donc, je retrouve mes cadrans actuels. Lorsque j'appuie donc sur la petite maison, je peux aller donc dans assistance, encore une fois. Et donc, dans assistance, je vais donc retrouver toujours cet écran que je vais pouvoir donc modifier à la guise. Donc, si je retourne dans design et affichage, je peux demander donc aussi progressif, épuré, affichage standard. Quand on est sur un affichage standard, donc on va pouvoir donc ici au milieu avoir le compteur journalier, donc qui peut se remettre à zéro. Et puis après, donc, si je descends, j'ai la vitesse. Si je descends à nouveau, donc là, j'ai le litre par heure de consommation. Les bonus, donc la façon que j'ai conduit, le kilométrage du véhicule affiché en plein écran. Voilà, et si je retourne donc sur le même, voilà, hop, je retourne sur design. Et là, je veux être sur le progressif. À ce moment-là, en étant sur le progressif, on change de couleur. Et pareil, au milieu, on va pouvoir donc avoir les mêmes informations, mais avec des couleurs différentes. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Sincir Automobile, c'est votre partenaire confiance depuis 18 ans. C'est votre partenaire confiance depuis 18 ans.